Vous avez combien de titres français ? En ce moment, j'ai 37. 37 titres français ? Oui. À Kongsamba ou dans toutes les villes du Cameroun ? Partout au Cameroun. J'ai 25 à Douala. Le reste, c'est un peu Yaoundé, Bafoussam. Et il y a une actualité d'éguépissement. Est-ce que ça vous allait arriver d'acheter un terrain et avoir des problèmes avec le même terrain ? Bien sûr. Presque tout le temps, je suis en train de casser les gens qui ont pris mon argent. Et quand je veux exploiter mon terrain, ils disent que non, ce n'est pas mon terrain. Alors qu'ils m'ont vendu le terrain, on est parti chez un hôteur, j'ai versé de l'argent. Je les laisse même habiter là-bas. J'ai un terrain, par exemple, ça fait 25 ans que j'ai acheté ce terrain. 25 ans ! J'avais acheté ça à l'époque à 120 millions de francs. Ça fait 25 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de vouloir récupérer mon terrain. Les gens sortent pour faire opposition que celui qui t'avait vendu le terrain n'avait pas qualité. Et c'est ça qui est très dangereux. Mais je veux dire une seule chose. J'ai dit merci à l'État parce que la loi, c'est pour tout le monde. Vous ne pouvez pas vendre un terrain à un monsieur, il obtient son titre légalement. Parce qu'avant d'obtenir le titre foncier, il y a d'abord une publication dans le journal. Pourquoi ils ne font pas opposition en ce temps ? C'est quand maintenant, on a publié ce passé, maintenant j'ai obtenu mon titre. Après 10 ans, quelqu'un sort de l'Allemagne, il vient dire que non, c'était mon papa. Je n'étais pas d'accord pour qu'on t'ait vendu ce terrain. Vous voyez un peu. Mais heureusement que l'État comprend comment les gens sont en train de vouloir escroquer toujours. Et ce qui me choque, vous voyez tout à l'heure, beaucoup de gens ne connaissent pas que je suis yabassien. Je suis yabassien 100%. Je dis bien, je suis yabassien 100%. Mais je suis, t'as dit, à quoi moi mes parents m'ont amené en consamba, j'étais comme fils Bamileke. J'ai acheté un terrain. Oui, mais j'ai un terrain ici, à quoi ? Quand je m'en vais visiter mon terrain, les gens disent que, oh Bamileke, oh Bamileke. Tu es venu, j'ai dit, je vous rappelle quelque chose, je ne suis pas Bamileke. Ce n'est pas seulement les Bamileke qui peuvent acheter des terrains. Vous avez vos moyens, vous trouvez un terrain que Raymond Tchengang achète et en train de vendre. Vous pouvez acheter ce terrain. Je n'ai pas le goût de vous prêter Bamileke et ceci. Ce n'est que les Bamileke qui ont le goût d'acheter le terrain au Cameroun. Toutes les NIs. À Douala, vous trouvez les anglophones qui achètent des terrains. Vous trouvez des bassas, vous trouvez les nordistes, vous trouvez des yabassis. Mais pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un va quelque part, ne serait-ce qu'il rende visite sur son terrain, on dit voilà le Bamileke, là il vient d'avoir venu nous envahir. Ce n'est pas normal. Le Cameroun ne mérite pas ça. Ce n'est pas normal. Franchement, ce n'est pas normal. Parce que vous achetez vos terrains légalement. Vous faites vos critiques chez un notaire légalement. Et quand vos critiques foncières sortent, quelqu'un quitte dans un village et pouvait lui dire, il n'avait pas donné son accord. Mais arrêtons quand même. Je voudrais dire merci à l'État et merci à la justice camerounaise qui veille à ça. Sinon, ça veut dire quoi, vous allez... C'est que les gens doivent se faire en acquête tous les jours. Mais comme l'État, la loi c'est pour tout le monde. La loi ce n'est pas pour une seule personne. Je dis merci encore à l'État qui nous protège. Donc vous avez subi le tribalisme vous-même ? Bien sûr, c'est tout le temps. Il y a des quartiers, quand je passe regarder mes terrains, on dit Bamileke. Je dis voilà ma carte d'intérêt, je ne suis pas Bamileke. Arrêtez de mettre une étiquette devant des innocents. Si je vends un terrain, celui qui vient acheter... Et ce n'est pas non plus un crime d'être Bamileke. Ce n'est pas un crime d'être Bamileke. Est-ce que c'est un crime ? Ce n'est même pas un péché d'être Bamileke. Ce n'est pas des Camerounais. Ce n'est pas des Camerounais. Mais heureusement que dans la loi de Dieu, on dit, quand on parle de quelqu'un, ça veut dire que cette personne est importante. Toi qui ne connaît pas l'histoire du peuple Bamileke et qui te met chaque fois à faire sans rien connaître, et tu ne cherches même pas à connaître là. C'est-à-dire que tout pour toi, c'est de salir, de stigmatiser là. Écoute, je vais te laisser un blanc qui a fait ses recherches sur le peuple Bamileke. Il va vous raconter, il va peut-être vous éduquer un peu. Il va vous faire connaître d'où, qui est l'homme Bamileke. Voilà un monsieur, un blanc, qui a fait ses propres recherches à savoir d'où vient le courage du peuple Bamileke. La détermination, l'aura de ce peuple-là. Je vais vous laisser écouter ce monsieur. Alors le peuple Bamileke est connu pour être un peuple de stratège, est connu pour être un peuple solidaire, un peuple qui sait se cohorter, un peuple aussi doué dans les affaires, et même encore aujourd'hui, les Bamileke s'en sortent toujours parce qu'ils sont rigoureux. C'est un peuple issu de la vallée du Nil. Ils vont ensuite migrer vers l'ouest, en direction du Tchad, puis traverser tout le Niger, et descendre en direction du Nigeria, puis du Cameroun, où ils vont s'installer dans l'ouest du pays. On les appelle à la base les Mbalekeo, qui veut dire le peuple d'en bas. Mais les Européens, comme ils souffrent de dyslexie, vont les appeler les Bamileke. Mbalekeo va se transformer en Bamileke. Ils vont constituer une petite centaine de chefferies avec plus ou moins le même dialecte, enfin des dialectes différents, mais finalement qui vont se ressembler. Ça va être ce dénominateur commun, cette culture, on va dire, identique, cette cosmologie similaire, mais avec des variantes. Alors, le peuple Bamileke est un peuple qui sent les choses, qui voit les choses, avant même qu'elles se passent. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont extrêmement spirituels. Ils ont vu la menace que constituaient les colons. Donc, très vite, ils se sont cohortés. Ils ont fédéré. Ils ont créé l'UPC, l'Union pour le Peuple Camerounais. Et finalement, ce parti-là, créé en 1948, va vite être réprimé par les colons. Et en 1955, ils vont commencer à sortir les griffes. L'UPC va commencer à se dire, « Bon là, la diplomatie ne fonctionne pas, on va commencer à sortir les armes. » Et du coup, la répression commence. Les meurtres s'enchaînent. Les Bamileke se font génocider. L'apogée de ce génocide, c'est en 1966, quand des dizaines de milliers de Bamileke, mais aussi de Bassas, se font massacrer. on massacrent les gens dans les villages. On brûle les villages, non pas avec du napalm, comme ça a été dit, mais on balance de l'huile. Il faut savoir que le napalm, ça coûte cher. Donc, ils balançaient de l'huile, puis d'autres avions passaient et ils mettaient le feu. Donc, imaginez-vous le niveau de barbarisme. On va dire que ce sont les noirs, les barbares. Donc, on parle des Bamileke, on parle de 250 000 morts et 80 000 Bassas. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes qui font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ces contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun. Et ils livrent en mois de 24 heures partout où tes parents se trouvent. Ils partent livrés. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez des dons réalimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, c'est le contrat de confie. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.